Bonsoir à tous. Bonsoir Marine Le Pen. Bonsoir. Bonsoir Emmanuel Macron. Bonsoir. Vous avez 2h30 ce soir pour exposer votre projet, votre vision de la France. Et moi, connard, tu ne m'en dis pas bonsoir ? 2h30 pour exposer la vision de la France ? Je vais te la résumer en deux secondes, la vision de la France. Nous sommes de plus en plus nombreux à être dans la merde, à être dans des situations précaires, à galérer, et à avoir du mal à finir nos fins de mois. Et nous avons eu pendant 5 ans un président au service des riches qui nous a méprisés, insultés, saloperés, va ? Elodie, 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 tu te cannes quand même, hein ? Je veux pas avoir de problème. C'est dans le monde. Mais le plus grand atout de la France, c'est son peuple. Marine Le Pen, oserais-je, alors que le débat a peut-être commencé, vous interrompre ? Ah ben tiens, bonne mime, la femme d'Abra Récours X dans Asterix et Obélix commence à peine à parler, que déjà l'autre crâne d'œuf l'interrompt. Bon d'accord, elle est habituée à dire des conneries, mais si on empêchait toutes les personnes qui disent des bêtises de parler, il y aurait plus grand monde qui aurait le droit de causer, hein ? Enfin, bon. Une dépendance sur une dépendance. Ah oui la pauvre, entre la bibine et la coque, ça fait un sacré mélange. La dépendance sur la dépendance. Oui aïe 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 ! Voilà véritablement une priorité absolue des cinq prochaines années. C'est bien Marine, même si l'autéil n'en a rien à carrer, il faut vraiment que tu arrêtes de te droguer. Mais déjà, on voit que tu vas mieux que la dernière fois. Bien sûr, pour faire cela, il faut faire des choix. C'est sûr Marine, mais tu vas t'accrocher et tu vas y arriver. Je fais des choix, je fais des choix de faire des économies sur des dépenses qui m'apparaissent dispendieuses, ou qui m'apparaissent nocives. C'est sûr, se droguer, c'est nocif pour la santé et ça coûte un max de thunes. T'as raison de vouloir faire des économies là-dessus. Je suis d'accord avec toi. Les chiffres en moyenne ne viennent pas aider à finir le mois quand la vie devient plus chère, comme depuis plusieurs mois. Et donc c'est une réalité. Et je partage totalement ce que vous avez dit. J'ai les mêmes retours de mes déplacements sur le terrain. J'en ai fait plus de 600 durant les cinq années qui viennent de s'écouler. De colère, de cadets qu'on n'arrive plus à remplir, de fin de mois difficiles. Surtout quand tu augmentes les pertes du gronc. Est-ce que vous vous rendez compte, M. Macron, qu'il faut remonter plus de 50 ans en arrière pour retrouver un gouvernement aussi autoritaire que le vôtre, qui a envoyé des forces de l'ordre, gazé des millions de Français, parmi lesquels des enfants sur des places publiques, des journalistes, des soignants, et des millions de personnes qui pour vous ne sont rien, que vous avez envoyé des policiers, éborgnés, mutilés, des manifestants, des civils, parfois même en tués. Vous engagez-vous, si vous êtes réélu, à ce qu'il y ait moins de violence, moins de délinquance, moins de criminalité dans ce pays ? Regardez, penser à nos policiers, c'est d'y penser chaque jour. Moi, durant ce quinquennat, j'ai tenu mes engagements. 10 000 postes de policiers et de gendarmes ont été réés. Pourquoi ? Parce qu'on ne fait pas de la sécurité avec des mots, avec des mentons serrés, avec des postures. On le fait avec des moyens. Vous avez récemment répondu à une femme qui vous rappelait que vous aviez déclaré vouloir emmerder une partie des Français, des propos d'ailleurs qui ont choqué au-delà des frontières de notre pays, que c'était affectueux. Est-ce que vous pensez qu'appauvrir la population, crever des yeux, arracher des mains, ce sont des preuves d'amour ? Non, parce que, dans ce cas-là, M. Macron, arrêtez de nous aimer, je vous en supplie, arrêtez de nous aimer, on ne vous en voudra pas. Au contraire, occupez-vous de votre femme. Fort de ce que j'ai fait durant ces cinq années, de ce que nous avons bâti. Le premier, ce sont les féminicides. Non, 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 vous n'êtes pas obligé de l'aimer si fort, M. Macron. Oh là là, alors, qu'est-ce que j'ai encore dit, moi ? Le référendum, pour moi, sera l'option retenue. Sur des réformes importantes, je pense que le référendum doit pouvoir être une option. Il ne serait pas en train de prendre les Français pour des imbéciles ? Jupiter ? Quand il dit ça ? Quand on voit comment il a agi avec les Gilets jaunes et toutes les personnes qui ne pensaient pas comme lui, la manière autocratique dont il a géré les événements que nous avons subis depuis cinq ans ? Nous avions peut-être notre mot à dire. La remarque, quand les Français ouvraient leur bouche, ils s'en prenaient plein la gueule. Enfin, bon, je vais devoir y aller, les potos. Dimanche, faites comme vous voulez. Votez. pour le candidat ou la candidate de votre choix. Ou ne votez pas. De toute façon, dans un cas comme dans l'autre, c'est toujours nous qui allons la voir plein la gueule. On est dans la merde, moi je vous le dis. Bon courage, bon courage, bon courage à toutes et à tous. on va en avoir sacrément besoin. Pour les jours, les semaines, les mois, les années qui viennent. Sacrément ! C'est la solidarité qui nous sauvera. Je vous embrasse très très fort les amis. Gros 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 bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada